Grosse journée pour Eldaverse 2, nous avons enfin les mechas qui sont disponibles pour tout le monde ! Non seulement ça, mais on a enfin le nouveau contenu qui a été annoncé, donc on va aller regarder ça à l'instant, c'est vraiment fantastique. Donc ces derniers jours, on a tous eu la même mission d'aller libérer Tian Kuan, qui était une planète où il y avait les industries de fabrication pour les Exo 45, ces nouveaux mechas. On avait eu plusieurs teas à ce niveau-là, vous savez les leaks et tout. Et justement, on a réussi à libérer la planète cette nuit, ce qui a fait en sorte que voilà, ce matin, on a enfin accès à un nouveau stratagème, l'Exo 45. C'est vraiment un gros robot qu'on peut rentrer dedans et utiliser comme à la Titanfall. Nous savons qu'il y en aura d'autres, on a pu voir un Exo, je pense que c'était 55 ou 56, bref, qui avait deux canons automatiques, ce qui est vraiment vraiment fort aussi. Pour l'instant, ce que nous avons, c'est un Exo qui a un lance-missile et une mitraillette, et c'est génial, c'est tellement badass ! Faut faire attention, c'est pas le truc le plus tanky du monde non plus, un seul missile de votre mecha sur vous, et vous êtes complètement mort, donc faites attention. J'ai essayé en très haute difficulté, et on se faisait one-shot, c'était ridicule comme toute la map se focus sur toi soudainement. Donc ça serait intéressant de voir le balancing qu'ils ont fait ici. Et je vais pas vous cacher, j'ai surtout hâte de voir les véhicules, on avait vu des véhicules qui avaient été balancés dans la map, des véhicules de transport, mais aussi des espèces de gros tanks, qu'on pourrait utiliser à plusieurs. C'est surtout ça que j'ai hâte, pour ne plus avoir à courir à travers la map, genre. Et en plus, ça nous permettra d'utiliser les armures lourdes, sans se faire chier vraiment au niveau staminage. Sur une autre note, on a eu aussi un tout nouveau trailer, comme vous pouvez voir, qui présente le tout nouveau contenu qui arrive très bientôt, en fait, le 14 mars. Bon, nous, le 14 mars, on sera sur Battlefront, la nouvelle collection, mais ça reste des trucs vraiment nice à avoir pour le futur. Nous avons trois nouvelles armures, comme vous pouvez voir, qui sont spéciales. C'est pas le truc les plus stylés, je trouve, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On a des nouvelles emotes, on a des nouvelles capes, on a des nouvelles bannières. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est les nouvelles armes, ils sont super stylés. On a des descriptions pour chacune des armes, donc on va aller regarder ça. La Blitzer Arc 12 projetait un arc de foudre à courte portée idéal pour éliminer plusieurs cibles, et vous donner plus de temps pour choisir une emote de célébration. On a des stratagèmes similaires, c'est juste que cette fois-ci, ça sera pour votre arme principale, ce qui est intéressant. La Blitzer XVI foussile m'intéresse vraiment plus que la première. C'est un joli fusil laser qui tire par courte rafale, et il n'a pas besoin d'être rechargé. Surveillez simplement la surchauffe, bien sûr. Franchement, je pense qu'elle a du bon potentiel, celle-là. On verra. Puis le dernier, c'est la plus originale entre tous, c'est le Plasma Punisher SG-8P, qui va faire en sorte de lancer des énormes balles de plasma qui explosent à l'impact. Ça a l'air d'être complètement fun, ce truc. Je me demande si ça va faire des bons dégâts sur les cibles à armure, et tout le tralala qui sont blindés. On verra. Puis aussi, ce qui est intéressant, comme on peut voir sur cette image-là, on a aussi un nouveau pistolet, qui est un pistolet littéralement à laser. C'est un laser singulier, là. On a quelques armes similaires, mais cette fois-ci, c'est pour notre arme secondaire, ce qui est intéressant. On a une grenade stun, donc ça va, bien sûr, stun les adversaires. Ils ne vont plus bouger pendant quelques secondes, mais ce n'est pas tout. Ce qui n'est pas montré dans le trailer, on a aussi, normalement, un tout nouveau bonus. Difficile à dire ce que ça fait exactement pour l'instant, mais on verra bien. Je me demande aussi, ça sera au niveau combien pour tous ces équipements-là. On sait que, par exemple, les Exo 45, il me semble, c'est niveau 25. Moi, je suis 50, donc je n'ai pas pu voir c'était quoi le niveau, mais il me semble que c'est 25. Si vous commencez, vous allez devoir attendre un peu, mais en ce moment, ils sont offerts gratuitement pour tout le monde. Donc, pendant un certain temps, vous pouvez les appeler sans devoir les mettre dans votre inventaire, et c'est génial. Bien sûr, ce n'est pas tout. On a eu une nuit à jour ces derniers temps, qui venait changer et balancer certaines armes et tout le tralala. Et beaucoup se sont plaints, bien sûr, de voir, par exemple, leur fameux Railgun être nerf. Il y a même des développeurs qui venaient dire, genre, ouais, bah si tu es obligé de prendre ça, si tu te fais insulter parce que tu ne prends pas les kits méta, c'est qu'il y a clairement un problème, quelque part. C'est vraiment brain dead gameplay de devoir prendre quelque chose parce qu'il est au-dessus du reste. Donc, bien sûr qu'ils l'ont équilibré avec le reste. Et là, il y a plein de gens qui l'ont mal pris parce qu'ils leur ont dit, genre, get good, c'est des skill issues. Ils l'ont mal pris. Et franchement, fuck them. Moi, je suis complètement d'accord avec les développeurs. Juste, get good, man. En fait, ce n'était pas un développeur. Je pense que c'était un modérateur du Discord, la même. Peu importe, là. C'est quand le fondateur de la compagnie a dû venir s'excuser pour les propos que ce développeur a pris, là. Oh, c'est du drama pour rien, là. On s'en bat les couilles. Et en plus, le meilleur d'entre tous, c'est qu'ils ont amené des armes qui étaient nulles et qui les ont vraiment bien up et qui valent vraiment la peine de jouer maintenant. Ce qui fait en sorte que le nombre de différents builds et d'équipements que tu peux amener avec toi est beaucoup plus varié maintenant parce que tu n'es pas obligé de prendre le railgun et le bouclier, genre. Tu peux essayer plein d'autres trucs qui sont maintenant super forts. Par exemple, on a pu voir le lance-flamme qui tue en 4-5 secondes le chargeur, ce qui est complètement fou. On a pu voir le canon laser qui fait des très 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 bons dégâts maintenant. Là, c'est vraiment bon comme arme. Et en plus, c'est génial parce que ça nous permet de changer la méta, ça nous permet d'essayer d'autres trucs, de varier le gameplay. Donc, je ne vois que du positif de faire ce genre de bon changement, là. Les gens se plaignent parce qu'ils ne peuvent plus jouer ce qu'ils aimaient de jouer. Mais en soi, le railgun, tu peux encore le jouer en tant que tel. C'est juste qu'il n'est plus autant efficace, clairement, là. Mais si tu le mets en instable, ça va, là. Bref, dans tout ça, allez essayer les Exo 45. Ils sont super fun. D'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez un beau gros like. Abonnez-vous et comme toujours, et bien que la force soit avec vous. Allez, au revoir.